Vous êtes avec SBS French. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit torès auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Nous sommes le jeudi 14 mars 2024 et vous êtes sur SBS Audio. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Marianne Murat à vos côtés pendant une heure. Nous allons parler d'actualité, de sport, d'économie. Puis en deuxième partie d'émission, rencontre avec Justine Trier. Impossible que son nom ne vous dise rien, que son nom vous soit inconnu. La réalisatrice française rafle toutes les récompenses avec son film Anatomie d'une chute. On ira à les découvertes d'une autre grande dame également, Zahia Ziwani, chef d'orchestre. Elle est en visite à Melbourne et nous l'avons rencontrée. C'est dans un instant, mais d'abord, on commence avec le journal. Les titres de ce jeudi 14 mars. C'est donc un décès et un blessé dans l'effondrement d'une mine à Ballarat dans le Victoria. Le gouvernement se dit dévasté. Le bombardement d'un centre d'aide alimentaire à Gaza. Vous entendrez la réaction des Nations Unies. L'assassinat de trois moines égyptiens en Afrique du Sud. Et la suite et la fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On en parle dans le journal des sports. On commence avec cette terrible information dans le Victoria. L'effondrement d'une mine à Ballarat. Deux personnes se sont retrouvées coincées dans les décombres. L'une d'elles, un homme de 37 ans, a succombé à ses blessures. La deuxième victime a été transportée à l'hôpital dans un état grave. La réaction de Ronnie Hayden, secrétaire d'État du syndicat des travailleurs australiens. Australie toujours aidée. Recherche ont été lancées pour retrouver un bateau porté disparu au large des côtes nord de la Nouvelle-Gueule du Sud. Deux personnes sont à bord. Elles sont parties de Swansea Heads hier soir et ne sont toujours pas rentrées au port. L'évolution de la situation est à suivre sur le site d'actualité sbs.com.au slash news. On reste dans le New South Wales où une flotte de 43 véhicules électriques a été lancée sur les routes de Sydney. Objectif, décarboner le secteur des transports. L'entreprise Team Global Express qui réalise ce lancement a été financée par le gouvernement fédéral. On le rappelle, les transports représentent un cinquième des émissions carbone de l'Australie et les camions et les bus en sont responsables d'un quart. On écoute le ministre du changement climatique, Chris Bowen. Le ministre chinois des Affaires étrangères attendu à Canberra mercredi, Wang Yi, doit rencontrer Penny Wong alors que Pékin envisage de lever les draps de douane contre une série de produits australiens. Il s'agira de la première rencontre en face à face entre les deux ministres depuis qu'un tribunal chinois a condamné l'écrivain australien Yang Engjun à deux ans de prison avec sursis. La sécurité dans la région Indo-Pacifique sera aussi bien évidemment à l'ordre du jour. Et enfin, avant de refermer cette page consacrée à l'actualité australienne, on apprend qu'Anthony Albanese n'a aucunement l'intention de suivre le pas américain en interdisant l'usage de TikTok, cette plateforme sociale chinoise. Les Etats-Unis invoquent des raisons de sécurité nationale, mais pas de quoi convaincre le premier ministre pour qui TikTok est une source de divertissement et de connexion pour 8,5 millions d'utilisateurs australiens. On a toujours besoin d'avoir des concernes de sécurité nationale, front et centre, mais vous devez aussi reconnaître ça pour beaucoup de gens. Ça offre un moyen de les communiquer, et donc nous n'avons pas d'advice à ce moment-là pour faire ça. Nous n'avons pas d'utiliser TikTok sur le téléphone gouvernement, et c'est une mesure appropriée que nous avons mis en place. Sur la scène internationale, Israël confirme la frappe aérienne sur un centre de distribution alimentaire à Gaza, mais assure avoir voulu cibler un commandant du Hamas. L'homme en question s'appelle Mohamed Abou Asna, et l'armée israélienne le soupçonne d'avoir infiltré l'UNROI, l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. De son côté, le Hamas n'a pas confirmé s'il était membre ou non du groupe. Au total, cinq civils ont été tués dans l'attaque. On écoute la réaction de Stéphane Dujaric, le porte-parole du secrétariat général de l'ONU. Every day, UNROI shares the coordinates of all its facilities across the Gaza Strip, with parties to the conflict. The Israeli army received the coordinates, including of this facility, yesterday. Since the war began five months ago, UNROI has recorded an unprecedented number of violations against its staff, facilities that surpass any other conflict around the world. And as a reminder, 165 of our UNROI colleagues have died in Gaza since October 7th. Pour ce qui est de la guerre en Ukraine, l'Allemagne refuse toujours d'envoyer des missiles de croisière à longue portée à Kiev. Annonce faite par le chancelier Olaf Scholz. Le Parlement allemand va présenter aujourd'hui une motion exhortant. Le gouvernement a changé d'avis alors que l'Ukraine continue à appeler au soutien de ses alliés occidentaux. On écoute Olaf Scholz. Il était devant les députés de Bundestag. Et enfin, et en bref, trois moines égyptiens, on le disait en titre appartenant à l'église copte orthodoxe, ont été poignardés à mort en Afrique du Sud. L'attaque s'est déroulée dans un monastère à l'est de la capitale Pretoria. Un quatrième moine a été battu avec une barre de fer. Il a réussi à s'échapper et à se cacher dans une pièce du monastère. Un suspect de 35 ans a été arrêté. Il devrait comparaître devant le tribunal dès aujourd'hui. D'autres suspects sont toujours recherchés par la police. Sans transition, retour en Australie avec un point sur le temps de ce jeudi après-midi. Il fait 31 degrés à Perth, 26 degrés à Adelaide, 22 à Melbourne. Comptez 19 degrés à Aubard, 29 degrés à Canberra, 30 à Sydney, Brisbane, Darwin. Et enfin, il fait 33 degrés à Cairns. Le rappel des titres. Une personne décédée, une autre blessée dans l'effondrement d'une mine à Ballarat, dans le Victoria. Le ministre chinois des Affaires étrangères en visite à Canberra la semaine prochaine. Le bombardement d'un centre d'aide alimentaire à Gaza. Et enfin, l'assassinat de trois moines égyptiens en Afrique du Sud. Un suspect a été arrêté. Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. Facebook.com slash SBS French C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Surtout restez sur SBS French. Tout de suite, c'est le journal des sports. Le journal des sports de ce jeudi 14 mars 2024. Et on commence avec du football. Ça y est, on connaît tous les quarts de finalistes de la Ligue des Champions. On savait déjà que le Bayern, le PSG, le Real Madrid et Manchester City continuaient la compétition. Il y a désormais quatre nouvelles équipes. Le Borussia Dortmund et l'Atletico Madrid se sont qualifiés au détriment de leurs adversaires. Le PSV Ndoven et l'Inter Milan. Cours résumé, signé Paul Lancelin Spinelli pour Radio France Internationale. L'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann a dû attendre les tirs au but pour sortir l'Inter Milan. Ce mercredi en huitième de finale retour. Il y avait 2-1 au terme du temps réglementaire pour les Espagnols. Mais les Italiens l'avaient emporté. Un but à zéro à l'aller. Et puis dans l'autre match du soir, c'est Dortmund qui a décroché son ticket. Succès, deux buts à zéro contre les Néerlandais du PSV Eindhoven. La veille, c'est Arsenal qui a décroché son ticket après sa victoire contre Porto. 1-1 au cumul des scores, puis 4-2 au tir au but. Et Barcelone, les Espagnols ont marqué 3-1 contre Naples. Cumul des scores, 4-2 après le match nul 1 partout à l'aller. Retour sur ces deux matchs avec Olivier Pront, RFI. Au bout du suspense, jusqu'au tir au but du côté d'Arsenal où les Gunners, leaders de Première Ligue, ont fini par terrasser le FC Porto. 1-0 au score final, comme au Portugal. À l'aller, qualification, 4 tirs au but à 2 pour les hommes de Mikel Arteta. De retour dans le top 8 continental pour la première fois depuis 14 ans. 4 ans d'attente seulement, mais c'est déjà beaucoup pour Barcelone, où le suspense a pris fin un petit peu plus tôt, peu après la 80ème minute. Et un but de Robert Lewandowski, son 94ème dans la compétition. Celui du 3-1 pour le Barça face à Naples, après un nul 1 partout en Italie. Lopez et Cancelo sont les deux autres buteurs catalans. Pour le défenseur français, Jules Koundé, tout sourit à son club qui peut maintenant aborder la suite de la compétition avec ambition. C'est vrai qu'on a beaucoup de talent, on a une équipe très très jeune. Je pense qu'il faut toujours être ambitieux. On va tranquillement voir contre qui on va tomber. Et puis, bien évidemment, on essaiera de gagner et de passer et de se qualifier en demi-finale. Je n'ai pas de préférence. Trop fort les Catalans, on verra ça un petit peu plus tard. Le tirage au sort des quarts de finale, ce sera vendredi à midi. Trop fort les Catalans, disais-je. Également pour le milieu de terrain camerounais du Napoli. André-Franc Zambaud, Anguissa, impressionné par la qualité de l'adversaire et sa jeunesse. Siamal à 16 ans, couvert 17 comme Lopez, le buteur aussi hier. Un Barça qu'il voit Zambaud, Anguissa, aller plus loin dans la compétition. C'est beau, c'est beau de voir ça parce que ça prouve que dans le football, il n'y a pas d'âge. C'est juste impressionnant de les voir à cet âge-là faire ce genre de match à ce niveau-là dans une compétition comme la Champions League. C'est un Barça qui a beaucoup de qualité. Les gens peuvent parler mais le jeu contre eux, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait. C'est une équipe avec de jeunes joueurs, de jeunes joueurs de qualité. C'est un bon coach qui tactiquement sont super en place. Ils ont causé beaucoup de problèmes et je peux vous dire que ce Barça-là, il va surprendre beaucoup de monde. En un mot et football toujours, la Coupe de France. Le PSG s'est imposé au Parc des Princes, 3 buts à 1 en quart de finale face à Nice. Les Parisiens qui rejoignent donc Rennes en demi. Deuxième affiche, ce sera Lyon-Valenciennes. Un club de Ligue 2, match prévu le premier week-end d'avril. On passe au tennis avec cette énorme surprise, ce coup de tonnerre au circuit ATP. Ça s'est passé au tournoi de l'Indian Wells, la défaite de Novak Djokovic face au 123e mondial. Les explications de Baba Cardiera. L'Italien Luca Nardi, 20 ans, a réalisé cet immense exploit en sortant de Serbes au deuxième tour du Masters 1000 californien. Il lui a fallu 3-7, 6-4, 3-6, 6-3. Nardi n'était même pas censé participer au tournoi après avoir été éliminé des qualifications, avant d'être repêché après un forfait. Le tournoi se poursuivra en huitième de finale pour lui, pas pour le Français. Arthur Fils tombait en deux manches face au Norvégien Kasper Rud. Et le tenant du titre, l'Espagnol Carlos Alcaraz s'est qualifié pour l'écart de finale. Christophe Di Remzian pour RFI. Sans trop de problèmes pour le numéro 2 mondial, vainqueur en huitième de finale du Hongrois Fabian Marzan, 6-3, 6-3. Son prochain adversaire, l'Allemand Alexander Zverev, plus difficile vainqueur de l'Australien Alex Deminor. 5-7, 6-2, 6-3, qualification du récent vainqueur de l'Open d'Australie. L'Italien Yannick Siner, aux dépens de l'Américain Ben Shelton, 7-6, 6-1. Chez les dames, ça passe aussi en quart et sans forcer pour la numéro 1 mondiale. La polonaise Igaz Viantek qui a sorti la kazakh Julia Poutinseva, 6-1, 6-2. Et pour la Danoise Caroline Wozniacki, tombeuse de l'Allemande Angélique Kerber. 6-4, 6-2, Zviatek et Wozniacki qui s'affronteront d'ailleurs en quart de finale. Et enfin, on termine avec les Jeux Olympiques de Paris. Messieurs, dames, l'horloge tourne moins de 4 mois avant le début de la compétition. Ça s'accélère donc pour les athlètes Cédric De Oliveira. Et certains doivent encore décrocher leurs qualifications. D'autres rêvent secrètement peut-être d'être le porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet. Un homme et une femme auront cet honneur lors des JO et deux autres personnes seront désignées pour les Jeux Paralympiques. Difficile de savoir qui seront les heureux élus. Mais depuis aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les critères d'éligibilité. Le CNOSF, le Comité National Olympique du Sport Français, a annoncé aujourd'hui qu'il fallait notamment avoir déjà participé aux Jeux. Ce qui exclut d'emblée certaines stars du sport français. Kylian Mbappé, Victor Wem Banyama ou le rugbyman Antoine Dupont. Astrid Guillard, la secrétaire générale du CNOSF, détaille un peu plus le portrait robot du porte-drapeau idéal. Il y a une capacité à pouvoir incarner ce rôle, à pouvoir parler des valeurs de l'olympisme. Il y a aussi une légitimité à avoir vis-à-vis de ses pairs. On est un peu le grand frère, on est celui vers lequel on se tourne. Ça suppose donc d'avoir déjà connu cette expérience olympique qui est très particulière, cette expérience paralympique qui est très singulière. Et donc il faut déjà avoir été au village olympique ou avoir concouru sur une piste olympique ou paralympique pour pouvoir en parler, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir conseiller les plus jeunes de la délégation. Voilà pour Astrid Guillard, la secrétaire générale du CNOSF, le comité national olympique et sportif français. Le choix sera fait par vote des 560 athlètes olympiques français et des 260 athlètes paralympiques. Les heureux élus seront connus à la mi-juillet. Et un dernier mot concernant les JO avant de refermer ce journal des sports. Le ministre russe des sports estime que son pays ne doit pas les boycotter malgré les restrictions imposées par le comité à ses athlètes en réaction bien sûr à la guerre en Ukraine. Le 8 décembre dernier, l'instance olympique avait donné son feu vert à leur venue mais sous bannière neutre. Il reste encore un point à trancher, celui de la participation des athlètes russes à la cérémonie d'ouverture. Anne Hidalgo, la maire de Paris, est totalement contre. Le CIO se prononcera, lui, en début de semaine prochaine. Voilà messieurs, dames, c'était Les Sports. Nous sommes le jeudi 14 mars 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Olivia Ruiz sur les ondes de SBS French. Allez, on passe à l'économie comme tous les jeudis. Et c'est Christophe Mallet avec bien sûr Nicolas Perpitch. Vous écoutez le français sur Radio SPS. Comme chaque semaine, on va détailler l'actualité économique avec Nicolas Perpitch. Salut Nicolas. Salut Christophe. Alors on va parler, on a assez parlé quand même déjà deux fois, mais la vente de voitures électriques qui continue de s'accélérer en Australie. Alors, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, on va en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que les endroits, c'est un petit peu spécifique où ces voitures sont populaires. Voilà. Alors, depuis qu'on commence à vendre les voitures électriques, il y a un peu une idée que c'est les gens qui habitent dans les quartiers bien aisés, au centre-ville, qui achètent plus les voitures électriques. Parce que c'est vrai que c'était vraiment assez cher, particulièrement au début. Et c'était un peu, avec certaines marques très connues, des voitures de luxe un peu. Mais en fait, là, ils ont regardé des données du Electric Vehicle Council. Et ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est vrai que les gens dans le centre-ville, le quartier bien aisés, ils achètent des voitures électriques. Mais en fait, c'est dans les banlieues, les outer suburban areas, comme on dit en anglais, c'est là où il y a le plus de ventes de voitures électriques. Et donc, ils ont regardé deux grandes marques, Telsa et BYD. BYD, c'est le Build Your Dream. C'est une voiture de marque chinoise. C'est le premier producteur de véhicules électriques au monde, BYD. Voilà, voilà. Et ils poussent vraiment très fort maintenant, ici en Australie. On les voit un peu partout. On a l'impression qu'ils sortent un modèle par jour. Si vous suivez un peu l'actualité automobile, on a l'impression qu'ils sortent des modèles, oui, peut-être pas un par jour, mais un par mois. Oui, voilà, très souvent. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, 43% de ces voitures électriques sont vendues dans les banlieues, dans les outer suburban areas, comparé à 39% dans les quartiers du centre-ville. Donc, par exemple, si on regarde Melbourne, c'est Werribee, où il y en a beaucoup vendu, Canningville dans le sud-est de Perth, Rouse Hill dans le nord-ouest de Sydney, et à peu près 20% dans les régions à la campagne. Donc, ça casse un peu les stéréotypes de qui achète les voitures électriques et pourquoi. Et la raison principale pour laquelle les gens dans les outer suburbs, dans les banlieues, achètent des voitures électriques, c'est la distance qu'ils doivent voyager chaque jour pour aller au travail et le prix de l'essence, qui est cher. Donc, c'est des gens qui habitent là, qui payent le plus chaque jour en essence. Donc, déjà, quand on a cette crise du coût de la vie, et les gens dépensent à peu près 17% de leur salaire sur le transport, on peut dépenser des centaines, des milliers de dollars chaque année sur l'essence. Si on fait le plein de la voiture électrique, ça ne coûte presque rien. Quelques dollars, on fait ça à la maison. Et comparé à une voiture à diesel ou pétrole, on peut économiser plusieurs milliers de dollars chaque année. C'est intéressant que l'argument écologique ne soit pas mis en avant. Alors, c'est vrai qu'il y a un énorme débat sur les voitures électriques. Sont-elles, sont-elles pas écologiques ? Ça dépend de quel point de vue on se base. Ça dépend d'où vient l'électricité qu'on utilise. Il y a des gens qui ont des panneaux solaires sur leur toit. Et donc, pour eux, ça ne leur coûte vraiment rien. Parce qu'ils ne payent pas pour l'électricité. C'est eux qui créent l'électricité. En particulier, s'ils ont une batterie. Une batterie, c'est plus cher. Mais même si on n'a pas une batterie et on charge notre voiture électrique pendant la journée, au week-end par exemple, et bien là, c'est très écologique parce que ça vient directement du soleil et on ne paye rien. Et donc, on n'utilise pas l'électricité qui est créée par le système. Et sans défendre trop le projet, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'habilité de renvoyer de l'électricité dans sa propre maison avec sa voiture. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut utiliser la voiture comme une batterie annexe. On prend l'énergie, on la met dans la voiture et on la réutilise le soir quand il n'y a plus de soleil. Et il y a plein de gens qui font ça. Tu gardes la voiture dans le garage ou à côté. Tout à fait. Et ça devient une batterie. Et ça devient une batterie. Parce que les batteries sont assez chères quand même. Oui, tout à fait. Ce n'est pas facile non plus. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai qu'avec le BYD, Kia, etc., le prix des voitures électriques baisse. Il y en a pour 40 000 dollars, etc. Donc, le prix des voitures électriques commence à être à peu près le même qu'une nouvelle voiture diesel ou pétrole. Donc, pour les gens, le choix devient petit à petit plus facile. Oui, tout à fait. Et c'est sans subvention, parce qu'en Europe, il y a énormément de subvention sur les voitures faites en Europe. En Australie, il n'y a pas vraiment de subvention sur les voitures électriques. Non, mais je crois que le gouvernement en parle un petit peu et on verra peut-être quelque chose à ce sujet. Comme on dit en anglais, watch this space. Exactement. Allez, on va parler d'un autre sujet qui est assez important également. Les Australiens qui gâchent une quantité énorme de nourriture. Ça, je pense que c'est vrai. Mais certains fermiers pensent que c'est la faute des grands supermarchés. Expliquez-nous. Voilà. Vraiment très, très intéressant. Alors, chaque année, les Australiens gâchent à peu près 7,7 millions de tonnes de nourriture. Donc, ça fait à peu près 312 kg par personne. Alors, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais selon l'organisation qui représente les fermiers de légumes, c'est une organisation qui s'appelle Oswege, les supermarchés, les deux grands supermarchés, Carl's et Woolworths, pourraient être en train de rendre la situation encore pire. Parce que c'est une situation où, c'est la façon dont Carl's et Woolworths achètent dans les légumes des fermiers. Ils ont un système qui, c'est des supermarchés qui disent aux fermiers, on pense qu'on aura besoin de telle quantité de légumes. Et donc, les fermiers préparent telle quantité de légumes. Mais après, ce qu'ils disent, c'est que souvent, les supermarchés ne finissent pas par acheter autant de légumes. Ils achètent parfois seulement 50%. Donc, il y en a énormément de plus. Et pour les fermiers, ils ont deux choix. Soit, tu remets ça dans la terre, c'est un peu du compost, et tu perds ton fric. Ou tu le mets sur le marché quand même. À un moindre coût. Et voilà. Et donc, ça fait baisser le prix énormément. Les supermarchés, ça devient vraiment les banquiers d'avant. Ils sont un peu au pougilat quand même en ce moment de tout ce qui se passe. Et voilà. Et donc, les familles qui ont parlé de ça, à part, il y a Oswege, mais aussi il y a des familles qui ont parlé. Et ils ne voulaient pas, en fait, s'identifier. Parce qu'ils disent qu'ils ont peur des avocats de Coles et Woolworths. Parce qu'ils ont tellement de pouvoir. Ils ont tellement de pouvoir. Et ils disent, ils disent aussi que, et ils posent la question, est-ce que Coles et Woolworths font ça d'une façon exprès pour faire baisser le prix ? Bon, Coles et Woolworths, bien sûr, nient ça. Ils disent que ce n'est pas du tout vrai. Que pour eux, leur relation avec les fermiers, c'est très, très important. Ça dure depuis des générations. Et ils travaillent de près avec eux pour estimer la quantité de nourriture, de légumes qu'ils ont besoin pour donner aux clients. Mais, en même temps, c'est vrai qu'en fin de journée, 312 kg par personne, c'est énorme. Et pas tout ça, c'est à cause de cette situation. C'est aussi des gens qui achètent trop de nourriture et qui finissent par jeter à la poubelle. Il y a ça aussi. Mais il y a une vraie inégalité entre les familles et Coles et Woolworths. Ça, c'est assez clair. Quelle surprise. Non, je rigole. Merci, Nicolas. Merci, Christophe. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french C'est Pierre Feuille, interprété par MC Solar. On vous le disait en sommaire, elle rafle les récompenses depuis la sortie de son film. D'abord, la Palme d'or à Cannes l'année dernière. Puis, dernièrement, l'Oscar du meilleur scénario original. Elle, c'est Justine Trier. Et son film, c'est Anatomie d'une chute, bien sûr. Grégory Place avait rencontré la réalisatrice française il y a quelques mois pour la sortie du film sur les écrans australiens. Nous vous proposons cette rediffusion alors que le film a été récompensé près de 90 fois au total depuis sa sortie. Un honneur, comme disait Grégory Place quand il avait rencontré Justine Trier. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au slash french ou téléchargez l'application SBS Radio. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur d'avoir avec nous la réalisatrice Justine Trier. Bonjour. Bonjour. Alors, votre dernier film qui a été récompensé par la Palme d'or à Cannes et par le prix du public au festival du film de Sydney sort ici en Australie le 25 janvier prochain. La Palme d'or à Cannes, est-ce que ça a changé quelque chose à votre carrière qui était déjà plus que bien entamée ? C'est vrai que c'est difficile de savoir exactement maintenant ce que ça change parce que je n'ai pas refait un nouveau film. Mais disons que ma vie a beaucoup changé, oui, depuis la Palme d'or parce que je n'ai fait que de voyager, de faire de la promotion pour Anatomy. Du coup, oui, c'est une chance extraordinaire pour les films, pour ce film-là d'être exposé de cette façon-là. Et moi, évidemment, une chance extraordinaire d'avoir la possibilité d'être vue par autant de monde. C'est quelque chose de très chanceux. Ce film, en gros, il raconte le procès d'une femme, une romancière à succès, qui est accusée d'avoir peut-être tué son mari, qu'on a retrouvé mort à priori après une chute depuis la fenêtre d'un chalet en montagne. Pourquoi, à votre avis, ce film a suscité un tel engouement et qu'est-ce que vous avez essayé de raconter à travers ce procès, ce film ? Je pense que ce qui a vraiment attrapé un peu les spectateurs, j'ai l'impression que c'est plus la dimension du couple et de la façon dont le film va aller disséquer une relation amoureuse et essayer de comprendre la part un peu obscure de ce couple-là. Et puis, d'aller vraiment essayer aussi de regarder ce que c'est que les rapports hommes-femmes. C'est-à-dire le fait que ce couple-là, en plus particulier, où la femme peut-être a une position plus dominante que l'homme, ce qui est plus rare dans la vie courante, on va dire. Je pense que ça, c'est des choses qui ont touché les gens. Les gens me parlent beaucoup de leur vie. Quand je vais montrer le film dans différents pays. Et je sens que l'endroit où ça les touche, c'est l'endroit profond de la crise existentielle qui peut exister entre un homme, une femme et comment trouver sa place dans l'endroit extrêmement politique qui est l'endroit du couple, de la famille, de la maison. Je pense qu'Anatomie, c'est un film de plus qu'un film vraiment de maison. C'est-à-dire vraiment, on pénètre dans une maison et on essaye de comprendre comment la logique de cette maison et en l'occurrence, pour ce film, pourquoi ça n'a pas fonctionné. En tout cas, personnellement, je suis vraiment rentré dedans à 100%. J'ai adoré le film. J'ai vu quelques-uns de vos précédents films également, Sybille et Victoria. Et dans Victoria, si je ne me trompe pas, il y a aussi une bonne partie de l'intrigue qui se déroule dans un tribunal. Est-ce que c'est un lieu qui vous intrigue, qui vous attire particulièrement ? C'est vrai qu'il y a un côté déjà théâtre dans les salles d'audience. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que votre cinéma se porte sur ce genre d'endroit ? Moi, ce que je trouve intéressant, plus que le côté théâtre, ce que je trouve passionnant, c'est le match, en fait. Le match, on va dire, organisé. C'est horrible de dire ça, mais ce serait presque comme un match, comme un sport, presque. C'est-à-dire que finalement, c'est un endroit où on va regarder la balle, à rebondir comme on regarderait un match de tennis. Comment l'autre, la partie adverse, va réagir à l'attaque ? Donc, c'est un endroit finalement où on essaye de, comment dire, organiser le chaos de l'existence des gens. Et je pense que c'est forcément un endroit où aussi on a beaucoup d'espoir parce qu'on se dit que c'est l'endroit où la vérité va surgir. Et malheureusement, c'est rarement le cas. C'est-à-dire que ça arrive des fois, mais il y a aussi plein de fois où on se rend bien compte que la vérité nous échappe ou que la vérité d'un procès n'est pas forcément la vérité réelle de ce qui se serait passé dans la vie. Et je pense que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de confronter finalement ce « oui », ce que vous appeliez le théâtre, c'est-à-dire le côté très « show off », le côté très, oui, vraiment spectacle, avec finalement ce que serait réellement la réalité de ce couple. Et donc, je pense que le film passe 2h30 à essayer de confronter ça, c'est-à-dire finalement quels sont les enjeux, qu'est-ce qui s'est réellement passé, qu'est-ce que ça fait aussi d'être dans la position d'une femme qui est accusée comme ça d'une chose terrible et de devoir se justifier continuellement. Il y a aussi une chose assez simple, mais qui, je pense, fait que le film a une forme, je pense, d'originalité, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on raconte des choses assez simples, en fait, le parcours de cette femme, un couple, ça, mais on passe par le prisme, c'est les autres qui la racontent, et c'est tout le temps elle qui doit se justifier. Et donc, le fait que tous les autres parlent à sa place fait aussi qu'on montre aussi la société qui regarde cette femme-là, qui la juge d'une certaine façon, et elle qui passe constamment son temps à dire « mais non, c'était pas ça, c'était ça ». Donc, c'est un double match, j'ai envie de dire, c'est un match entre, déjà, ce qu'on voit, nous, dans ce spectacle-là, mais c'est aussi un match entre elle et sa justification constante, quoi. Et je pense que ça, c'est passionnant, parce que c'est à la fois une histoire intime, très, très, j'ai envie de dire, très, voilà, lambda, et en même temps, ça confronte à des idées beaucoup plus larges, en fait, sur ce qu'on pense, des hommes, des femmes, et notre opinion, la morale aussi, c'est un endroit, le tribunal, où la morale, vient se confronter à, quand on manque de preuves, en fait, on va faire des jugements moraux. En plus, cette femme qui est plutôt libre, qui a l'air d'être plutôt indépendante, qui n'a pas l'air d'être une parfaite victime, du coup, est encore, d'une certaine façon, plus attaquée et plus lourdement pénalisée. Vous l'avez dit, depuis ces derniers mois, en gros, vous faites le tour des festivals et la promotion du film, mais est-ce que vous avez déjà en tête une idée pour le prochain ? Non, malheureusement, j'ai le temps d'absolument de rien, je ne fais que de la promotion, mais par contre, j'ai quelques idées embryonnaires, mais je ne peux pas du tout en parler ici. Bon, merci beaucoup, Justine Trier, et bon courage pour le reste de la promotion. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au slash french C'est drôle la vie comment elle passe C'était pas hier, mais c'était il n'y a pas longtemps C'est drôle la vie comment elle trace Je le vois bien dans la glace J'ai plus quelques cheveux blancs Mais je peux dire que c'est rien ça Que c'est vrai que la vie nous trace C'est drôle la vie C'est Christophe Maé avec Angelique Kidjo La chanson C'est drôle la vie On vous en parlait en sommaire également Rencontre avec une autre grande dame Cette fois c'est Zahia Ziwani La chef d'orchestre mondialement connue Elle est en visite actuellement à Melbourne Et nous avons eu la chance de la rencontrer Zahia Ziwani, elle a fondé son orchestre symphonique Divertimento à Pantin en Seine-Saint-Denis Il y a 25 ans Et aujourd'hui elle se bat contre les inégalités Et pour une plus grande inclusivité Dans un milieu où moins de 4% Des chefs d'orchestre sont des femmes Interview Vous écoutez le français sur Radio SBS Nous recevons sur les ondes de Radio SBS Zahia Ziwani, chef d'orchestre française de 45 ans En visite en Australie Zahia, bonjour Bonjour Vous êtes venue ici en Australie Vous commencez par Melbourne Mais vous allez aussi aller à Perth, à Brisbane, à Sydney Dans le cadre du French Film Festival Puisque vous assistez à la diffusion du film Divertimento Qui est consacré à votre vie On va en parler dans un instant Mais avant de parler du film Je voudrais justement parler de votre vie Vous êtes une chef d'orchestre, on l'a dit Aujourd'hui mondialement connue et reconnue Mais le chemin a été semé d'embûches Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Merci de votre invitation Et en effet, c'est vrai que déjà par tradition Dans le milieu de l'orchestre symphonique Les femmes ont souvent eu des difficultés à trouver leur place Et donc surtout la personne qui incarne l'autorité Le chef d'orchestre Donc c'est vrai que quand il y a 25 ans J'ai commencé à faire ce métier Je ne voyais pas du tout de femmes dirigées Et notamment diriger les grands orchestres Et donc je me suis vite rendu compte Que si je voulais justement réaliser ce rêve De devenir chef d'orchestre Il fallait que je me crée mes propres opportunités Et c'est pour ça que j'ai décidé De créer l'orchestre divertimento Et puis avec cet orchestre J'avais aussi envie évidemment de diriger les grandes oeuvres Mais je me rendais aussi compte Qu'il y avait plein de sujets Sur lesquels ça serait intéressant de travailler De m'engager en tant que chef d'orchestre Notamment à l'accès à la culture Donc cet orchestre divertimento rapidement Il a été s'installer en Seine-Saint-Denis Dans un département à côté de Paris Assez populaire Et puis on y a donné beaucoup de concerts Et puis après le rayonnement s'est étendu Sur toute la France En milieu rural En milieu évidemment urbain En milieu carcéral aussi Et je pense qu'aujourd'hui Je fais vraiment ce métier Comme je souhaitais justement le faire Et comme je souhaite le faire aujourd'hui Mais c'est vrai que ça fait bouger les lignes Et donc c'est difficile Quand on fait bouger les lignes J'ai souvent rencontré des résistances Dans le milieu musical Et parfois encore maintenant Donc voilà Donc c'était pas un chemin facile Et l'entreprendre jusqu'à encore aujourd'hui Pantin c'est là où vous avez grandi Dans les années 80 Est-ce que vous avez ressenti Qu'il était plus difficile De vouloir devenir chef d'orchestre Un milieu très fermé Très élitiste Très conservateur En étant une femme Ou est-ce que c'était plus difficile En étant fille d'immigré Moi je pense que c'était plutôt Un ensemble de choses C'était plus difficile Parce que j'avais un parcours très différent De tous les autres chefs d'orchestre Et encore à cette époque Quand j'ai commencé Que j'observais les chefs d'orchestre Je voyais plutôt des hommes Des hommes blancs Plutôt assez âgés Parce que c'était aussi pendant longtemps Un métier qu'on commençait En deuxième partie de carrière Donc moi j'étais jeune J'étais une femme Voilà issue de la diversité Dans un quartier populaire Donc forcément Je ne ressemblais pas du tout Au parcours habituel Et traditionnel Des chefs d'orchestre Donc oui c'est pour ça Que très vite Moi je me suis rendu compte Que si jamais Je ne prenais pas mon destin en main J'y arriverais pas Et en même temps Toutes ces caractéristiques Font que C'est en même temps La personne que je suis Donc je n'ai jamais essayé De ressembler aux autres chefs d'orchestre De ressembler un petit peu A la norme que l'on attendait Et donc c'est pour ça Que j'ai défendu aussi Une vision de la musique Une vision de la culture Une vision du métier De chef d'orchestre Qui était celui Qui me ressemblait Cette vision Du chef d'orchestre Que j'avais envie de devenir De la chef d'orchestre Que j'avais envie de devenir Et voilà Et je crois qu'aujourd'hui C'est un pari qui réussit On parle du fait Que vous êtes une femme Issue de la diversité Mais il y a aussi l'âge Vous aviez 19 ans Quand vous avez créé Divertimento Comme vous l'avez dit Ce n'est pas un Deuxième stade de carrière C'était votre premier On a peut-être pu vous reprocher La jeunesse Le manque d'expérience Oui Ça c'est vrai Et c'est vrai que pendant longtemps On pensait que pour être Un bon chef d'orchestre Il fallait avoir De la maturité humaine Et de la maturité artistique Moi j'ai commencé J'avais 16 ans Et donc évidemment Que la maturité L'expérience C'est important Mais il y a aussi D'autres qualités Et moi Mes qualités à l'époque C'était justement C'était la jeunesse C'était l'énergie C'était l'engagement C'était le fait aussi D'avoir des idées Différentes Mon parcours singulier Donc voilà Donc en fait J'ai essayé de compenser Par plein d'autres qualités Par mon inventivité Mon audace Et ma créativité Vous ne vous contentez pas De diriger un orchestre symphonique Divertimento C'est son nom On l'a dit Vous en avez aussi fait Une académie Pour les jeunes Vous jouez dans des grandes salles De spectacles réputées Mais pas que Vous continuez à jouer en banlieue Vous allez jouer à la campagne En province Vous jouez même Dans le milieu carcéral Divertimento Vous l'avez dit C'est à votre image Vous faites ça Pourquoi ? Pour ouvrir les portes Plus facilement Que celles qui étaient fermées A vous Quand vous étiez plus jeune ? Oui complètement Et puis j'ai vu En effet le bénéfice Dans mon cas personnel Dans mon parcours D'avoir eu accès à la culture Et moi j'ai eu cette chance D'avoir grandi dans une famille Où mes parents justement Nous ont permis D'écouter de la musique De lire D'aller aux expositions De voir des musées Et donc Aujourd'hui je suis convaincue Que la culture Elle permet justement A beaucoup de jeunes De se révéler De découvrir Leur potentiel Leur talent De les ouvrir au monde Et de développer Leur esprit critique Et donc C'est vrai que Cette chance que j'ai eue Moi dans le cadre De la famille Si d'autres ne l'ont pas Ni dans la famille Ni à l'école En tant qu'artiste Moi je trouve que c'est important Justement de porter Aussi cette responsabilité Et de s'engager C'était très importante Pour vous En tant que femme Pour vous En tant que chef d'orchestre Évidemment La famille C'est ce qui aussi Nous construit C'est aussi dans le cadre familial Qu'on a eu accès A la musique Qu'on a aussi construit Notre force Qu'on a puisé Dans cette force Justement aussi La persévérance Et nos parents Nous ont toujours Aussi transmis De très belles valeurs En disant Dans la vie Il faut rêver grand Par contre Il faut travailler Il n'y a pas de sujet Et donc Ils nous ont accompagnés Ils nous ont toujours Fait confiance Et je trouve que c'est important Et quand on a des parents Qui nous font confiance On se fait aussi confiance A soi-même par la suite Cette force de la famille Qui est déjà Un premier collectif Moi je sais Que ça m'a beaucoup aussi inspiré Quand j'ai voulu créer L'Orchestre Divertimento De retrouver Quelque part Cette force Dans un orchestre Avec la solidarité Avec le partage Alors c'est jamais simple Même dans le cadre de la famille Mais par contre Je trouve que Quand justement On arrive à avoir Cette force du collectif On peut accomplir Plein de grandes choses ensemble Et c'est avant tout Dans la famille Qu'on a puiser ça Chez nous Ce que votre famille Vous a inculqué Ou en tout cas L'aide que vous avez reçue Dans ce schéma familial Vous le mettez aujourd'hui En place En tant que maire En tant que chef d'orchestre Avec les jeunes Qui intègrent Votre ensemble Est-ce que A 45 ans Vous avez le sentiment Que le plus dur Est derrière vous J'ai le sentiment D'avoir accompli Beaucoup de choses Et d'avoir aussi Accompli beaucoup de choses Parfois dans la difficulté Et la douleur Ça c'est sûr Parce que quand On fait bouger les lignes C'est difficile On rencontre des résistances On rencontre Des personnes Qui sont Qui n'ont pas du tout Envie Que parfois Les choses changent Mais par contre Je n'ai pas du tout L'impression D'avoir accompli En tout cas Tout ce que j'avais à accomplir Il y a encore Un chemin énorme Et je sais qu'il y a Plein de sujets Sur l'égalité des chances L'égalité entre les femmes Et les hommes L'inclusion La lutte contre le racisme L'ouverture sur le monde L'accès à la culture Enfin voilà Il y a encore Plein de sujets Sur lesquels Il y a tellement De chemin à faire Et moi J'ai envie aujourd'hui Comme je l'ai toujours fait D'ailleurs Que mon métier d'artiste Il porte un sens Il porte un engagement Et voilà C'est aussi tous ces sujets Que j'ai envie de continuer A faire avancer Grâce à la musique Vous pensez que le chemin Est encore long ? Ah oui Il y a encore beaucoup de chemin En effet Parce que Sur un métier comme celui De chef d'orchestre Il y a moins de 4% Des chefs d'orchestre Qui sont des femmes En France par exemple Les principaux orchestres Tous les orchestres nationaux Pendant 25 ans Il n'y avait aucune femme A la tête de ces orchestres Ce sont des orchestres Qui sont financés Par les fonds publics Aujourd'hui Il y en a très très peu Donc on se rend compte Que bien sûr Qu'il y a un chemin Énorme à faire Et si une jeune fille Vient de me demander Aujourd'hui Oui Zaya J'ai envie de devenir Chef d'orchestre Parfois Évidemment que je vais L'encourager Parce que moi J'ai détesté Qu'on me décourage Quand j'étais jeune Et en même temps C'est encore une réalité Que de lui répondre Il faut que tu saches aussi Lever beaucoup d'argent Pour que tu crées Ton propre orchestre Et je trouve que De nos jours En France Au 21ème siècle Ça ne devrait pas être Une réponse Et donc voilà Donc oui Il y a beaucoup De chemin à faire Et puis On parle beaucoup Des inégalités En France Sur les sujets D'accès à la santé D'accès à la justice À l'école Les effectifs de police Mais la culture Je trouve que c'est aussi Un des sujets Les plus inégalitaires En France Parce qu'il y a encore Beaucoup de territoires Où on a difficilement Accès à la culture Et à la musique En particulier Et donc voilà C'est ce sujet De lutter contre Ces inégalités là Qui nous concernent beaucoup Avec Fétouma Avec les musiciens De mon orchestre Moi-même Et donc Je pense qu'on a encore Beaucoup de travail Sur certains sujets En France en effet Divertimento C'est votre orchestre Symphonique Donc c'est son nom Mais c'est aussi Désormais le nom Du film qui vous est consacré À vous À votre histoire À celle de votre famille De votre soeur jumelle Fétouma Ça fait quoi D'avoir un film Qui nous est dédié ? C'est déjà une grande fierté Bien évidemment Beaucoup de plaisir Après c'est assez inattendu Mais quand ça s'est présenté Je me suis dit C'est une formidable opportunité Pour raconter notre histoire Justement avec toutes ces difficultés Ces résistances Et puis permettre aussi À des jeunes De voir aussi Qu'on peut y arriver Malgré la difficulté Malgré les résistances Et quand j'étais jeune Parfois j'avais du mal À me projeter Parce que je ne voyais pas De femmes chefs d'orchestre Et bien là Si le film C'est un outil en plus Pour justement Montrer à des jeunes Qu'en effet On peut être jeune Et on peut devenir Être une femme Et on peut devenir Chef d'orchestre Moi je trouve ça formidable Parce que c'est notre histoire Mais c'est aussi L'histoire de plein de gens Et voilà Et je trouve que c'est important Aussi de parler Aux personnes Qui se sentent parfois Un peu exclues Ou qui se sentent parfois Un peu isolées Que en fait Bien sûr Qu'il y a de la richesse Et il y a de la force Chez tout le monde Et que c'est pas parce Qu'on vient pas D'un milieu aisé Ou qu'on n'est pas Voilà Le meilleur violoniste Du monde Qu'on n'a pas de valeur Au contraire Et donc voilà Donc c'est un très beau film Et qui est aussi Un très bel outil Aussi pédagogique Pour les jeunes Je trouve Vous le trouvez juste S'il vous plaît Oui Plutôt assez juste En effet Mais ça c'est un travail Qu'on a mené Avec Fétouma aussi Avec les équipes du film La réalisatrice Marie-Cassime Enchart Ça nous tenait à coeur De pas faire un film A n'importe quel prix On voulait pas Qu'il y ait des clichés Qu'il y ait des idées Qui soient fausses Et qui montrent aussi Peut-être notre famille Notre quartier Notre ville Notre parcours Sous un angle Pas toujours très valorisant Et on voit trop souvent Au cinéma Les familles issues De l'immigration Sous l'angle Des difficultés sociales Ces quartiers Sous l'angle De la délinquance De la violence Il y a plein d'autres choses Qui se passent Et ça il faut Qu'on en parle aussi Même si parfois Evidemment ça reste une fiction Il y a eu des petits aménagements Sur la temporalité Sur certains aspects Mais il reste quand même Très juste Et très à l'image De ce qu'on a vécu Et de la famille Dans laquelle on a grandi Zahia et Fetoumazi Wani Merci beaucoup D'être venu nous rencontrer En studio Merci Il est 13h passée De 57 minutes C'est l'heure Du rappel des titres Une personne est décédée Une autre blessée Dans l'effondrement D'une mine à Ballarat Dans le Victoria Le gouvernement se dit Dévasté Le ministre chinois Des affaires étrangères En visite à Canberra La semaine prochaine Il va rencontrer Son monologue Penny Wong Pour parler Des droits de douane Sur les produits australiens Mais également De la sécurité Dans la région Indo-Pacifique Le bombardement D'un centre d'aide alimentaire A Gaza Cinq personnes sont décédées Cinq civils Israël admet la frappe Mais dit avoir voulu Viser le Hamas L'assassinat De trois moines égyptiens En Afrique du Sud Un suspect de 35 ans A été arrêté Et un quatrième moine A réussi à s'en sortir Et enfin En sport Le Borussia Dortmund L'Atletico Madrid Arsenal et Barcelone Rejoignent le Bayern Munich Le PSG Le Real Madrid Et Manchester City En quart de finale De la Ligue des Champions C'est la fin de cette émission Messieurs, dames Merci beaucoup De l'avoir suivi Merci pour votre fidélité Votre prochain rendez-vous Avec le programme en français C'est samedi et dimanche Même fréquence Même heure Les prochaines actualités Ce sont mardi prochain En attendant Si vous voulez suivre L'actualité C'est le site internet De SBS News SBS.com.au Slash News Et pour cette émission En français Vous pouvez la retrouver Sur les plateformes De podcast Mais également Sur notre site internet SBS.com.au Slash French Je vous souhaite De passer un excellent Jeudi après-midi Un excellent week-end Et on se retrouve Samedi Au revoir messieurs dames Aimez Partagez Commentez Suivez-nous sur Facebook.com Slash SBS French Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage